Installez-vous, moi je suis dans mon studio, dans mon milieu, avec un invité spécial aujourd'hui, avec lui nous parlons de leadership et de performance. Et avant qu'on ait début de ce numéro de Business Matin, une seule question pour vos chers téléspectateurs. De quel calibre de personnes avons-nous besoin dans nos pays, pour développer nos pays, mesdames et messieurs, aussi bien dans l'administration publique que dans le secteur privé ? Il est là pour en parler avec nous, Gilles Attaï. Gilles Attaï, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Moi je vais très très bien, merci. D'accord, c'est parti avec le jingle, ça tourne juste après ça. Gilles Attaï, bienvenue. Merci. C'est vous, hein ? C'est bien moi. D'accord. Alors vous m'avez dit, lorsqu'on préparait cette émission, ce thème est d'une importance cruciale. Le thème que nous abordons aujourd'hui, les toffes des leaders. Oui. Leadership et performance. Oui. D'abord, leadership et performance, c'est deux mots. Oui, absolument. Deux grandes notions. Oui. Le leadership d'abord, pour vous, c'est quoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit leadership et performance ? Les deux mots sont liés. On va l'expliquer au cours de notre conversation. Sans leader, il n'est pas possible d'avoir des performances extraordinaires. Sans leadership, ce n'est pas possible de motiver, d'inspirer, d'engager un grand nombre de personnes pour qu'ensemble, nous puissions produire de grandes performances. D'accord. Leadership, en gros, et donc je réponds donc à votre question, leadership, c'est la capacité à inspirer, à motiver, à engager, afin qu'un grand nombre ait envie d'arriver au grand niveau de performance. D'accord. Et selon vous, comment aujourd'hui le leadership peut intervenir dans une personne qui se lance dans la vie active ? Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'administration publique, nous avons le secteur privé. Tout le monde parle de leader. Oui. Quelle est la place d'un leader dans ces deux entités, que ce soit dans l'administration publique que dans le secteur privé ? Alors, peut-être d'un mot dire que le mot leadership aujourd'hui est galvaudé, il veut dire tout et rien en même temps. D'accord. Je reviens au départ et je m'accroche à ce que j'ai dit au tout départ. Le leadership, c'est la capacité à inspirer. Sitôt qu'une personne est inspirée, sitôt qu'une personne n'a plus peur, sitôt qu'une personne libère son potentiel, elle est en mesure de produire beaucoup plus que ce qu'elle aurait produit sans cette capacité, n'est-ce pas ? Très bien, mais qui l'inspire ? Ah, le leader. Oui. Quand on parle de leader, en anglais, on parle après de followers ou alors de suiveurs. De suiveurs, les disciples. Les disciples, on peut dire comme ça. Eh bien, le leader, c'est cette personne qui engage ses suiveurs afin que ses suiveurs libèrent elles-mêmes leur potentiel et arrivent à des performances qu'elles-mêmes trouvaient insoupçonnées au départ. D'accord. Donc, un leader, il a forcément des gens qui le suivent. Absolument. Je veux juste éviter de rentrer dans la question religieuse, mais pour moi, c'est absolument... C'est un exemple pour les téléspectateurs. Absolument. Qu'est-ce qu'il peut transmettre aux gens ? Qu'est-ce qu'il peut dire pour que les gens puissent le suivre ? J'aime bien cette expression. Sitôt qu'une personne est en mesure de comprendre qu'il y a plus grand que sa petite personne et ses contingences immédiates, sitôt qu'une personne est capable de voir plus loin que les 5 cm devant sa petite personne, alors le monde est en marche. Le leader arrive par ses paroles, par ses actes, tout ceci en bonne cohérence, à vous amener à comprendre qu'au-delà de votre petite personne, il y a le monde, il y a l'autre, il y a de grands enjeux, il y a des grandes choses à faire, à réaliser. Et sitôt qu'il vous amène dans cette dimension, c'est là que vous produisez des résultats extraordinaires. D'accord. Donc le leader, en fait, il te fait comprendre de ton importance dans le monde d'aujourd'hui. Mais vous savez quoi ? C'est triste de vivre dans un monde où peu de gens aient confiance en eux-mêmes. D'accord. Chacun de nous a en lui des capacités insoupçonnées extraordinaires. Au contracte du leader, vous dites, mon Dieu, mais je vaux vraiment ça ? Suis-je vraiment capable de faire ceci ? Imaginez un monde aujourd'hui où on aurait des gens qui auraient confiance en eux-mêmes, ou des gens qui comprendraient que leurs petites contingences immédiates ne sont rien par rapport aux grands enjeux du monde. Le monde connaîtrait la paix, le monde connaîtrait la performance, le monde connaîtrait, n'ayant pas peur des mots, l'amour. La coopération sincère entre les personnes, c'est possible. Mais il nous faut une masse critique de leaders qui pensent comme ça et qui agissent conséquemment. Très bien. A vous entendre, le premier point important, c'est la confiance en soi. Absolument, c'est important. Et cette confiance, c'est le leader qui l'incarne, qui l'inculque. Certaines personnes peuvent la trouver d'elles-mêmes, par la lecture, par le développement, par l'observation de son papa, l'observation de sa maman, l'observation de son fils ou de sa fille, qui devient pour lui un leader, qui l'amène à sortir du petit noyau dans lequel il se pense enfermé et arriver à exprimer des choses qui sont beaucoup plus que ce qu'il aurait pensé qu'il était capable de faire. Très bien. Alors parlons maintenant du leader dans l'administration publique. Aujourd'hui, nos administrations, quand on dit public, on parle d'État. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être un bon leader dans une administration publique ? La première chose, c'est d'avoir conscience qu'on sert plutôt que de se servir. D'accord. La deuxième chose, c'est de comprendre que chaque parole que l'on donne, chaque acte que l'on pose, a des répercussions bien au-delà de ce que vous êtes capable de voir. Et donc conséquemment, agir pour servir une cause qui ne vous appartient pas simplement à vous, mais qui appartient à ce qu'on appelle la population. Effectivement. Si, dans nos administrations, et je ne veux pas pointer une administration en particulier, si dans nos administrations, nous avions des gens qui comprenaient que leurs actes avaient des répercussions, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième échelon de ce qu'ils font, peut-être que ces personnes agiraient conséquemment. Donc penser qu'un leader dans l'administration publique doit plus être axé, doit plus faire attention pour les téléspectateurs à ses actes. Absolument. Faire attention au service, ce qu'ils donnent, accueillir l'administraté avec un sourire, répondre à ses questions, l'écouter, lui trouver une solution à laquelle il n'a pas pensé. Lorsque quelqu'un se présente à vous, vous demande un service, notamment quand on va dans notre tour administrative, qu'on veut un papier, c'est parce qu'on ne sait pas. Je me présente devant vous, c'est parce que je ne sais pas. Si je savais pourquoi vous parlerez, je vous posais une question. Eh bien, j'espère simplement qu'en face de moi, la personne qui me donne la réponse est consciente du fait que sa réponse va influer beaucoup de choses. J'ai besoin de ça pour travailler, j'ai besoin de ça pour élever ma famille, j'ai besoin de ça pour aimer les gens qui sont autour de moi. Vous êtes la clé, monsieur, madame, l'administration, donc donnez-moi la clé, la solution à laquelle j'ai besoin. Parlons maintenant du grand E, l'entreprise, la place du leadership dans l'entreprise. Nos entreprises sont habituellement dirigées par des directeurs généraux, des managers, des CEOs. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui arrive encore. On parle d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat. Donc, quelle place, du moins, quelle corrélation entre le leader, le manager, c'est-à-dire, puisqu'on parle maintenant de l'entreprise, et de l'entrepreneur, c'est-à-dire de celui qui crée une nouvelle entreprise ? Bien sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, je comprends parfaitement votre question. Je vais peut-être commencer sur le groupe des trois, donc vous avez dit leader, manager, entrepreneur. Je vais peut-être commencer par les deux premiers, leader et manager. Le manager, on en a besoin, mais c'est très opérationnel. Il a besoin du leadership. Ah oui, il est peut-être inspiré par le leader pour agir, mais le manager, il est opérationnel, il visse, il fait les choses. Il exécute parfaitement ce qu'il doit faire. Le leader inspire. Ce n'est pas la même chose. Un leader peut être un bon, un excellent manager. Un excellent manager n'est peut-être pas forcément un leader. Donc ça, je vais mettre ça de côté. On pourrait dire que c'est un proverbe à signer Gilles Attaï. Je ne vais pas le prendre, mais je suppose que beaucoup de gens l'ont compris et le disent bien avant moi. D'accord. Maintenant, l'entrepreneur. L'entrepreneur, je vous dirais, c'est peut-être le summum de l'entreprise. L'entrepreneur, c'est la personne qui engage ses ressources, son savoir, à la cause de quelque chose. Il investit, il risque. Il y a beaucoup de qualité pour être un entrepreneur. Exactement. Si c'était aussi facile, tout le monde serait entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, il est forcément minimum un manager parce qu'il est conscient qu'il doit faire à la perfection ce qu'il est censé faire. Il est engagé et il peut également devenir un leader. Un leader. Parce que plusieurs personnes vont à l'entrepreneuriat. C'est une des six causes auxquelles je pense quand on devient entrepreneur. On devient entrepreneur, une des six causes, c'est parce qu'on a vu d'autres entrepreneurs réussir, gagner leur liberté et faire des choses qui plaisent. Donc, l'entrepreneur, même s'il est un bon manager, devrait également réaliser qu'il a une obligation de leadership dans la société. Donc, voulez-vous dire qu'aujourd'hui, puisque nos États prennent une nouvelle donne d'entrepreneuriat, tous les États ont désormais des ministères axés sur l'entrepreneuriat national. Voulez-vous dire qu'il va falloir d'abord former nos jeunes au leadership, à une certaine étoffe de leaders ? Au moins, leur donner conscience que tout n'est pas dans la solution technique. Tout n'est pas dans le savoir. Si vous êtes médecin, Jean-Paul, pourquoi être médecin au troisième ou cinquantième degré ? Vous êtes médecin, c'est bien. Maintenant, j'aimerais que comme médecin, vous fassiez ce que sont les devoirs de votre position courante. D'accord ? Si vous êtes avocat, c'est bien d'avoir 36 000 diplômes d'avocat ou de ce que vous voulez, mais à la rigueur, sur ce que vous avez, faites bien ce que vous avez à faire. Il faudrait que nos curriculums, nos curriculats scolaires, intègrent quelque chose qui permette à l'élève, puis à l'étudiant, qui demain va être un agent dans le développement de son pays, de comprendre qu'il n'y a pas que les résultats scolaires, il n'y a pas que la science et la technique, également l'homme. Il est important que l'on comprenne qu'il faille remettre l'homme au centre de chacune de nos préoccupations. Et c'est en ça que le leader et les personnes qui nous guident ont cette capacité de surmonter juste la petite équation technique pour aller vers cette dimension, je dis, qui est plus loin que les 5 cm après votre ventre. Alors, Gilles Attaï, aujourd'hui, que pourront nous dire ? Vous êtes motivateur ? Vous êtes conférencier ? Vous êtes leader ? Ça, c'est intéressant. Vous formez des leaders ? Allez, on va dire ça comme ça. Je suis un transformateur. Vous êtes un transformateur. Et vous avez transformé comme une vie aujourd'hui ? Je suis très heureux de dire qu'il y a quelques centaines d'Africains sur ce continent qui sont passés par le filtre de ce que nous faisons. Et c'est ce que j'ai fait maintenant depuis 10 ans. Mais c'est bien de se rappeler que je fus quand même en entreprise pendant 22 années et qu'aussi aujourd'hui comme entrepreneur, je dirige un groupe de cabinets depuis 10 ans. J'ai quand même été un bon serviteur en organisation. Et il est important que dans notre monde, il n'y ait pas que des entrepreneurs, qui est également des gens qui travaillent régulièrement en entreprise. Effectivement. Mais on peut avoir une attitude d'entrepreneur même dans l'entreprise. Même dans l'entreprise. Et si on a cette culture de leadership dans l'entreprise, on devient forcément entrepreneur. Absolument. Moi, j'ai voulu vous poser une question. Dites-moi. Il va falloir répondre aux téléspectateurs réellement. C'est pas trop personnel, j'espère. Vous avez eu pour modèle qui, pour que vous soyez leader ? Ah, je vais vous dire, je vais peut-être vous citer deux ou trois modèles. Incontestablement, mon père et ma mère. D'accord. Et ce n'est pas de la politique. Non, incontestablement. Moi, j'ai vu mon père faire des choses. J'essaie de l'imiter. J'y arriverai pas encore, mais je sais pas. En tout cas, je travaille à imiter mon père. D'accord. Ma mère, mon premier leader absolument également. Je sais ce qu'elle a fait pour moi. Je sais tous les efforts qu'elle a déployés pour que je sois le fils qu'elle a voulu que je sois. Je sais pas si je suis arrivé. Mais, paix à leur âme, que Dieu les reçoive et les ait acceptés dans son royaume actuellement, ils sont partis. Ce sont les deux premiers. Le troisième que je dis, peut-être parce que c'est quelqu'un que j'ai touché de près, le docteur Mohamed Ibrahim. Grand fondateur, le fondateur de Seltel. Immense personne, mais d'une générosité absolue. Grâce à moi, moi, j'ai pu commencer ce que j'ai commencé. Je pense que je suis un de ses enfants spirituels quelque part et que j'essaie de porter aussi plus loin ce que j'ai eu de lui. Voilà. Donc, dans mon équipe, j'essaie de transmettre ceci. Donc, aujourd'hui, on va dire le follower, le disciple est devenu à son tour leader. Voilà, voilà, voilà. On va parler en dernière position des six compétences dont vous avez parlé pour être un bon leader. Vous avez parlé de vision, de courage, de caractère, d'intégrité, de capacité technique, d'esprit d'équipe et de communication. Alors, peut-être, comment est-ce que j'y suis arrivé ? J'ai voulu comprendre... Est-ce que les six compétences, elles sont d'abord... Toutes, elles sont inhérentes ? Elles sont liées, certainement, mais il est important de les distinguer. Alors, vous avez dit, la vision, le courage de caractère, l'intégrité, la compétence technique, l'esprit d'équipe et la communication. Ça commence peut-être par la vision. Quelqu'un qui voit, qui sait où est-ce qu'il veut aller est capable d'embarquer dans ce qu'il fait d'autres personnes. Et c'est une compétence essentielle pour diriger et pour être un leader d'inspiration positive. Le courage de caractère à mettre au service de la vision, c'est bien d'avoir la vision. Mais si vous n'avez ni le courage ni le caractère pour pouvoir exécuter votre vision... Ça tombe à l'eau. Absolument. La troisième, l'intégrité, c'est pour moi la pierre angulaire du leadership. Vous ne suivrez personne, sauf si vous avez peur d'elle, si vous ne voyez pas en elle un minimum d'intégrité, une adéquation parfaite entre ses paroles et ses actes. Une sorte de loyauté. Absolument. Même si ça ne passe pas, on est toujours fidèles. Absolument, fidèles. Capacité technique, il faut savoir de quoi on parle. Esprit d'équipe, on ne travaille pas pour soi seul, mais on travaille pour un groupe de personnes. On ne veut pas monter seul, on veut monter et faire monter d'autres personnes en même temps. Et puis finalement, la communication. Si vous avez tout ceci, mais vous ne pouvez pas communiquer ce que vous avez à dire, ce serait peut-être un peu difficile. Vous voulez dire quoi ? Les six sont importantes. Si vous me demandez de choisir une parmi celles-ci, je ne suis pas. Je ne suis pas sûr que je sois capable. Je vous dirais peut-être, si vous insistez, si vous me torturez, je vais peut-être vous donner juste la vision. Donc, pensez que le respect de ces six compétences font d'une personne un bon leader ? Je crois que quelqu'un qui a acquis... Parce qu'il y a quand même des leaders atypiques, non ? Non, alors peut-être que... Non, non, alors oui, c'est bien comme que si on remercie personne n'a une dose massive de ces six compétences. Impossible. Mais certaines personnes ont un excès extraordinaire, certaines compétences qui leur permettent de faire les choses. Certaines personnes sont des grands communicateurs, mais peut-être pas des gens courageux ou très intègres. Bon, on parlera dans l'histoire, il y a des grandes personnes qui sont des immenses leaders, transforment des foules, les amènent à faire beaucoup de mal. Communicateurs exceptionnels, mais intégrité bigore, donc on comprend ça. Merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie. J'ai la taille. Merci. J'espère que le plaisir est partagé avec les téléspectateurs. Il est super partagé. J'espère que vous avez aimé ce dont on a parlé aujourd'hui. Leadership et performance. Exactement. Il faut chercher à être un bon leader et cela demande six compétences que je veux encore appeler une vision, courage et caractère, intégrité, capacité technique, esprit d'équipe et une bonne communication. Merci de nous avoir suivis. Business Matin, comme d'habitude, vous étiez content. Vous aussi, non ? Ah, absolument. J'étais ravi. Super. On refait ça bientôt. On refait ça bientôt. Ciao, ciao. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.